du bâtiment du trésor pour nous suivre la conférence de presse du docteur Djagadpal. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci. Merci beaucoup. 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 parce qu'il n'y a pas d'ouverture à partir de la fête, il n'y a pas d'ouverture à se promener partout partout, mais c'est une ouverture partielle, pareil comme la dernière fois, nous pouvons nous faire. Là aussi, nous pouvons dire une ouverture pour qu'il nous permette principalement « nous l'économie fonctionner, nous l'économie rouler ». Et ça, il n'y a pas de responsabilité du gouvernement, il y a toutes nos responsabilités. Alors, nous devons faire bien attention, nous devons être responsables. Nous qui sommes en responsabilité, nous qui sommes en responsabilité des premières affaires, nous devons être prothèses nous-mêmes, nous familles et prothèses, bien sûr, nous pays. Et pour faire ça, il est bien simple. Plusieurs fois, nous faisons une répétition. C'est mettre ou masquer correctement, si nous avons envie de prothèses nous-mêmes, nos familles, nous avons envie de prothèses du travail, nous avons envie de prothèses de l'économie. C'est-à-dire, les bénévoles, bien simples. Mettre nos masques correctement. Garde, distanciation, Côte-Bizin. Et bien sûr, lave-nous la main correctement. C'est celle-là qui est là pour nous casser la chaîne de transmission. Et maintenant, nous avons aussi le vaccin. Le vaccin, qui vous connaît la campagne, qui nous finit de démarrer. Et doucement, doucement, nous pouvons continuer nos chemins vers le vaccin pour la population. Et ça, graduellement, nous peut faire aller. Si demain, par où, ou décider, mettre le risque, vous connaissez comment je peux dire. Je vais dire comme ça. Si l'autorité finit déjà en garde. Si l'autorité, même si elle a l'amende, même si elle a toutes les sanctions qu'elle prend, la santé, même si elle a toutes les sanctions. Mais seulement tout ça, c'est la secondaire. C'est nous, chacun, qui prend son responsabilité. C'est chacun qui prend son responsabilité. C'est chacun qui prend son compte, qui manient les protégements aux familles. Alors tout ça, c'est la même, chaque fois, ils connaissent, qui les font, surtout, car ils connaissent à la réouverture partielle. Rappelez-vous bien que vous pouvez surtout ne pas mettre la vie en danger, ou la famine, et aussi la vie au prochain dans le pays. Parce que si nous prenons tous les gestes sanitaires, bien sûr, nous protégez-nous, nous protégez nos familles, nous protégez nos voisins. Nous protégez nos clusters SUIAC, livrés. Il y a des staffs qui ont été testés positifs, mais encore une fois, je fais l'appel à tous les staffs qui ont besoin de faire le vaccin. Nous connaissons, depuis le début, ce sont nos priorités, les frontliners, les personnels de l'hôpital, et les personnels de tous les centres de santé. Nous avons des priorités. Et, vous connaissez, si nous avons le chiffre, alors, pas tous les staffs peuvent saisir l'occasion de faire le vaccin. Même ça, là, à partir de demain, nous pouvons repasser dans tout l'hôpital. Nous pouvons reproposer les staffs qui n'ont pas encore de faire le vaccin, finir de faire le vaccin. Comme ça, à partir de la semaine, nous connaissons la plupart des staffs qui n'ont pas de faire le vaccin. À nous, on prend nos responsabilités. C'est une responsabilité que chacun, chaque staff, le bien prend. Parce qu'il n'y a pas juste nos patients prothèses, mais aussi les patients prothèses, ce patient. En attendant, il faut aussi me dire qu'on connaît, quand nous sommes dans cette situation-là, et surtout quand nous connaît, nous avons des staffs qui sont infectés beaucoup. Il est important qu'ils nous fassent des tests PCR. Déjà, depuis hier, nous voulons faire des tests PCRs massivement dans tous les hospitals. et là, nous avons fait une demande et l'appel à tous les staffs qui viennent de l'hôpital et viennent faire des tests PCRs. Et puis, nous prenons une décision aussi qu'après chaque 10 jours, nous devons continuer à faire des tests PCRs à tous les staffs. Ça, il faut aider nous à la situation en attendant qu'il y ait un vaccin ou qu'il y ait un vaccin. Il faut commencer à travailler doucement, doucement, et ça, pour nous donner une protection. Bon, à ce terme, pour passer la parole, docteur Esgo, pour une précision lors des décès qui nous font gagner là. Docteur Esgo, lui aussi, pour passer en revue, là, tous les patients qui, en ce moment, peuvent faire traitement l'hôpital et aussi, pour, bien sûr, cause de l'importance du vaccin, les gestes barrières et après ça, nous vous prendreons une question de la presse. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais, comme chaque soir, vous donner des nouvelles des patients qui sont infectés par la COVID. Donc, sur l'ensemble des patients, nous avons cinq patients qui ont des symptômes. Parmi ces cinq patients, donc tous les autres n'ont pas de symptômes. Parmi ces cinq patients, il y en a deux, maintenant, qui sont intubés. Ça veut dire qu'ils respirent grâce à un appareil. Donc, ces deux patients, c'est cette dame de 70 ans, dont je vous parle depuis un bon moment, qui semble s'améliorer doucement, mais sûrement depuis deux, trois jours. Donc, elle reste dans une situation qui est très compliquée. Les patients de réanimation sont toujours des gens extrêmement fragiles auxquels tout peut arriver à n'importe quel moment de la journée. Mais disons que sa tendance, c'est de s'améliorer doucement, mais constamment depuis trois jours. Ensuite, il y a une nouvelle dame, dont je ne vous ai encore jamais parlé, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, qui est atteinte d'une maladie chronique digestive assez sévère. et cette dame était hospitalisée dans un ICU d'une clinique privée où elle était depuis cinq jours pour des symptômes digestifs sévères. Et il se trouve que le jour où elle a été diagnostiquée comme positive, le médecin a demandé une PCR parce qu'elle commençait à avoir des symptômes respiratoires. Elle toussait un petit peu et elle était légèrement essoufflée. Donc, cette patiente a été diagnostiquée PCR positive, donc atteinte de la COVID et elle a été transférée à INT. Alors, elle est déjà arrivée dans une situation assez compliquée. Bon, bien sûr, elle avait eu tous les traitements nécessaires et même des corticoïdes et des anticoagulants dans la clinique d'où elle venait. Donc, elle était très bien prise en charge. Mais elle est arrivée avec ce qu'on appelle des troubles métaboliques, c'est-à-dire un sang trop assis, pas assez de bicarbonate, enfin une situation de réanimation sanguine très compliquée. Et à cause de cela, très probablement, elle s'est aggravée très vite au niveau respiratoire. Elle a dû être intubée. Elle est en train d'avoir un scanner, un nouveau scanner thoracique et abdominal pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est assez compliqué parce que oui, d'accord, elle a une infection pulmonaire à la COVID, mais elle a aussi peut-être des complications de sa maladie digestive. Donc, elle est dans un état qui est relativement inquiétant. Après, par ordre de gravité, nous avons reçu également hier à INT un monsieur qui a été sorti de quarantaine au quatorzième jour de sa quarantaine, qui est un monsieur de 75 ans qui a également des problèmes respiratoires. Il est sous oxygène à fort débit. Il n'est pas encore intubé, mais sa quantité d'oxygène dans son sang n'est pas très satisfaisante et il est possible que dans les heures qui viennent, il soit intubé ou qu'il évolue correctement. C'est un patient instable, limite pour la réanimation. Et puis, nous avons deux autres patients qui, eux, sont en train de s'améliorer. Alors, un que vous connaissez, dont je vous parle à chaque fois, ce monsieur qui a une obésité, lui, il est en train vraiment de s'améliorer. Il est sorti d'affaire, en principe. Il n'a plus besoin d'avoir de l'oxygène à très haut débit. Il a encore besoin d'oxygène, mais ses besoins ont beaucoup diminué. Et puis, on a un autre monsieur qui a 69 ans, qui est arrivé hier avec une grande détresse respiratoire, mais qui, sous oxygène, s'est très vite améliorée et qui, là, pour l'instant, ne nous inquiète plus du tout. Donc, voilà les cinq patients qui sont symptomatiques aujourd'hui à INT. Donc, je dirais trois dans un état bien instable et deux qui vont très correctement, mais qui ont besoin d'oxygène. Alors, ensuite, je dois, hélas, vous parler de ces deux patients dialysés qui sont décédés dans le week-end. Donc, le premier patient, c'est un monsieur de 58 ans qui avait beaucoup, beaucoup de pathologies cardiaques et vasculaires. Ça veut dire que ce monsieur, il avait déjà ce qu'on appelle de l'angine de poitrine. C'est-à-dire, on savait que ses artères coronaires de son cœur étaient très, très abîmées, mais les artères de son corps, également, étaient toutes très abîmées, avec notamment la nécessité d'une amputation il y a très peu de mois, quelques semaines, étant donné que ses artères n'arrivaient plus à vasculariser correctement sa jambe et que sa jambe pouvait se gangréner. Donc, dans ce cas-là, il faut effectivement procéder à l'ablation de la partie qui n'est plus correctement vascularisée. Donc, ce monsieur, on savait qu'il avait un pronostic, enfin, les néphrologues savaient qu'il avait un pronostic sombre. Il était négatif jusqu'à hier. Hier, il a positivé son test PCR et il est décédé brutalement en arrivant à la dialyse, alors qu'il allait être dialysé. Donc, on ne sait pas. En fait, il a fait un arrêt cardiaque et les médecins ne pensent pas du tout que ce soit en relation avec la COVID puisqu'il n'avait pas d'hésion pulmonaire, il n'avait pas de dyspnée. Du point de vue rénal, il allait faire sa dialyse, mais il n'avait pas d'édème, il n'avait pas des signes indiquant qu'il avait besoin d'être dialysé en urgence. Donc, pour eux et surtout pour les médecins qu'ils connaissent très, très bien, ce décès pouvait survenir chez ce monsieur à n'importe quel moment et donc le diagnostic retenu, c'est également un malaise cardiaque et comme cause secondaire, la COVID. Ensuite, il y a un autre monsieur qui était âgé de 63 ans. Alors, ce monsieur-là a été également dialysé. Il n'a pas été testé positif à la COVID jusqu'au jour de son décès. Donc, lui, il avait été dialysé la veille et puis il est rentré en quarantaine. Il se portait très bien. Il a été vu par le médecin le soir après sa dialyse. Et le lendemain matin, en lui apportant son petit déjeuner, l'attendant a vu qu'il n'était pas bien. Il a appelé le médecin. Le médecin est venu dans la chambre en pipi pour l'examiner. Et pendant qu'il l'examinait, le monsieur a fait un arrêt cardiaque. Et donc, il a été réanimé. Il a été réanimé pendant environ une demi-heure. Et puis après, il n'a pas du tout répondu à la réanimation. Ce monsieur, on ne sait pas trop de quoi il est décédé. Il avait a priori moins de risques de décéder que le patient précédent. Et donc, ce patient a été autopsié ou est en train d'être autopsié pour qu'on comprenne ce qui lui est arrivé. Donc, voilà malheureusement pour ces deux personnes. Bien sûr, je m'associe au ministre et voilà, j'envoie toutes mes pensées à ces familles endeuillées. Et on sait comment c'est douloureux, surtout avec les restrictions qu'il y a autour des enterrements pour la COVID. En voilà, en ce qui concerne ces patients en général, ce que je peux vous dire sur eux. Les autres patients dialysés, pour l'instant, ils vont tous bien avec la façon dont un dialysé peut aller bien. C'est à dire que les gens sont plus ou moins en forme. Vous savez que la dialyse, c'est quand même bien fatigant et c'est quand même une vie très particulière puisqu'il faut trois fois par semaine passer sur une machine et donc vivre avec son insuffisance rénale dans l'attente ou sans attente d'une grève. Ça dépend des patients. Voilà. Alors après, ce que je peux rajouter par rapport à ce qu'a dit le ministre, c'est que quand on parle de cet enterrement où il y a eu toutes ces personnes qui ont été contaminées, on voit bien d'abord que nous étions en confinement et qu'il n'y avait pas que dix personnes, puisque au total, il y a 21 personnes. Je ne compte pas l'épouse qui a dû être peut être infectée d'une façon différente. On ne sait pas trop puisqu'elle est soignante. Mais il y a quand même eu 21 personnes contaminées, ce qui veut dire que l'enterrement, il n'y avait pas dix personnes et que les gens n'ont pas pris leurs précautions, n'ont pas mis leurs masques. Donc, c'est vrai que ce sont des circonstances tristes. Mais quand même, si chacun avait respecté, s'il n'y avait que dix personnes, il n'y aurait déjà pas eu 21 personnes qui étaient contaminées. Et ensuite, il n'y aurait pas eu autant de personnes si les gens avaient respecté les gestes barrières. Alors, on vous le dit tous les soirs, mais c'est vraiment comme ça qu'on peut s'en sortir. On n'y arrivera jamais si les Mauriciens ne nous aident pas. Alors, on sait que beaucoup nous aident. On voit que beaucoup de gens font attention, mais on voit aussi beaucoup de gens qui ne mettent pas le masque, qui le mettent sur le menton. Ce matin, j'ai croisé deux personnes qui l'avaient sur le bras, ce qui est quand même très utile pour protéger le bras, qui lui doit se porter bien. Mais par contre, les virus, pendant ce temps-là, ils peuvent rentrer par la bouche, par le nez, et se développer et entraîner une maladie. Quand il y a une personne qui se contamine, vous savez bien qu'après, il y en a plusieurs dans son entourage. Puis ces plusieurs personnes, si elles ne sont pas diagnostiquées, c'est encore plusieurs autres, qu'à partir d'un patient, peuvent se développer des centaines, voire des milliers de cas. Donc, encore une fois, c'est extrêmement important. Et je dis à nos staffs que c'est surtout aussi très important pour eux. Nous devons montrer l'exemple. Nous sommes des professionnels de santé. Nous savons pourquoi il faut faire ces gestes-là. Quand on a n'importe quelle autre maladie respiratoire, quand on a des gens qui ont, je ne sais pas, la grippe, qui sont en réanimation parce qu'ils ont une grippe sévère, ou qui sont en salle parce qu'ils ont une grippe sévère, quand il y a des gens qui ont des infections, je ne sais pas, un mycoplasme, même des gens qui ont des tuberculoses, nous mettons toujours notre masque. Et c'est pour nous protéger et protéger les autres patients de l'infection de cette personne. Parce que, c'est ce que je vous racontais l'autre jour, il y a ce qu'on appelle les infections nosocomiales, c'est-à-dire nous les soignants, on emmène en l'occurrence le virus d'un patient à un autre patient. Et on peut amener la mort à ces patients. C'est quand même une responsabilité énorme. Donc, ne pas mettre son masque correctement, ne pas se sanitiser les mains après chaque soin, après chaque patient différent, après avoir touché quelque chose sur un patient et aller vers un autre patient. On peut amener la mort au lieu d'amener la vie, ce qui est notre travail. Nous, on essaye de préserver la vie et on peut être porteur de mort. Donc, c'est extrêmement grave. C'est quelque chose qui est très sérieux. Ce n'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère. La vie de nos patients, elle dépend de nous. Elle dépend bien sûr de ce qui peut leur arriver. Mais en la médecine, on est là pour essayer que ces patients guérissent, aillent mieux et jamais pour leur apporter la mort. Donc, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Et la deuxième chose qu'il faut faire quand on est un professionnel de santé, c'est se vacciner. Alors évidemment, on ne force personne à se vacciner. On sait qu'il y a 1% à peu près des gens qui ont des contre-indications à la vaccination. Mais les vaccins ne doivent pas faire peur. Les vaccins sont sûrs. Les vaccins que nous avons, le AstraZeneca et maintenant la Covaxin et plus tard les vaccins chinois, ce sont des vaccins qui ont été faits à des millions de personnes. Ce sont des vaccins qui ont été étudiés, dont on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave. Alors, on n'est jamais sûr à 100%. Il peut toujours y avoir des publications qui arrivent après un certain temps. C'est tout à fait possible. Mais le rapport bénéfice-risque du vaccin, il est énorme. Peut-être que de temps en temps, une personne va avoir une réaction allergique sévère. Peut-être que de temps en temps, il va y avoir une complication minime au vaccin. Mais par rapport à, quand on est un professionnel de santé, donner la mort au lieu de donner la vie, je crois que le problème ne se pose pas. Et je crois que c'est notre devoir, notre devoir, que de nous faire vacciner, sauf si nous avons des contre-indications, effectivement. C'est quelque chose de vraiment fondamental. C'est quelque chose qui fait partie de l'essence même de notre métier. Ce pourquoi on fait ce métier. On fait ce métier pour se battre pour les autres. On fait ce métier pour mettre des enfants au monde. On fait ce métier pour que la mort s'éloigne le plus longtemps possible de nos patients. Qu'ils vivent le mieux possible. Qu'ils n'aient pas de séquelles. Donc, ce n'est pas à travers nous qu'ils doivent recevoir un virus qui peut les tuer. Je ne peux pas vous dire mieux. Je vous le dis avec tout mon cœur. Vous entendez ce que je vous dis. Je vous le dis comme une professionnelle de santé qui s'est battue pour ses patients toute sa vie. Je vous demande de vous faire vacciner. C'est un geste de solidarité. C'est un geste d'amour envers les patients. Merci, docteur. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse à travers mademoiselle Oumira qui est de GILS. Merci, monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Nous venons recevoir une dizaine de questions de la presse ce soir. La première question est de 5 plus dimanche. Avec le nombre grandissant des personnes et lieux contaminés, est-ce que le gouvernement ira quand même de l'avant avec son plan de reprise partielle des activités économiques à partir du 1er avril? Alors, on m'a déjà annoncé que, oui, nous pouvons continuer notre programme de commencer doucement, doucement. Nous pouvons continuer de faire de toute manière pour le passeport, le relâchement et le travail. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre du travail. Il ne faut pas oublier qu'il nous dise, nous tous les responsables. Et pour nos responsables, ce qu'il me l'a dit, c'est qu'il nous tous nous fait un geste de barrière. Il nous prend toutes certaines précautions qu'il nous dit là. Et bien sûr, ça vous passe bien. Nous sommes capables de continuer et comme ça, nous sommes capables de commencer le travail. Question de l'Express. Est-ce qu'un patient testé positif avait eu sa décharge de l'INT le 9 février, alors qu'il était toujours positif? Alors, bien sûr que non. On ne laisse pas sortir les patients positifs. Ce serait vraiment à peu près l'inverse de ce qu'on veut faire à INT. Nous avons des critères. Nous avons un protocole. Donc, dans ce protocole, il faut deux tests PCR négatifs. à au moins 24 heures d'intervalle et à au moins 10 jours. Après, nous avons des patients qui mettent du temps à négativer leur PCR. Alors, j'ai essayé de vous expliquer un concept qui est vraiment qui fait l'unanimité dans le monde scientifique, mais pas très bien connu des gens qui ne connaissent pas la médecine. C'est que, en fait, les tests PCR, on amplifie le matériel génétique du virus. Et puis, on regarde si le virus est présent, pas présent. Plus on a besoin d'amplifier ce matériel génétique. Plus on a besoin de faire des cycles pour l'amplifier. Plus ça veut dire qu'il y a très, 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 très peu de virus. Et on sait qu'après un certain nombre de cycles d'amplification, le virus n'est plus actif. Et on sait aussi qu'on peut avoir du squelette de virus dans sa gorge, dans son nez, dans son rhinopharynx pendant trois mois, quatre mois. Et vous imaginez bien qu'on ne va pas garder les gens en hospitalisation parce qu'ils ont des virus morts. Alors là aussi, selon les critères internationaux, il y a un groupe clinico-biologique qui est exactement le même que celui qui s'occupe tous les soirs de passer en revue les dossiers des patients infectés à INT, qui donc passe en revue avec une biologiste les critères en fonction de plein de choses, en fonction de l'âge, en fonction d'avoir eu des symptômes ou pas des symptômes, en fonction du nombre de jours d'évolution, en fonction de ces fameuses constantes de combien de cycles. Et pour différents gènes, on a une réponse. Et lorsque, si vous voulez, les cycles sont trop importants, on sait que c'est exactement comme une PCR négative. C'est-à-dire que la personne n'est plus contaminante. Donc ça, c'est des choses de spécialistes et c'est fait selon les normes internationales. Peut-être que ça peut prêter à confusion pour les gens qui ignorent ça, ce qui est normal, c'est un truc de spécialiste. Mais pour nous, c'est la base de la médecine et nous faisons selon ce qui est connu dans l'ensemble des articles et ce qui fait consensus au niveau international. Donc non, nous n'avons pas déchargé de patients positifs à INT, en tout cas certainement pas de patients contaminants. Prochaine question. Hormis les dix décès officiels de la COVID-19, combien d'autres patients positifs sont morts à l'hôpital INT et de quoi sont-ils décédés? Alors, ce qui me rappelle, c'est qu'il y a deux patients qui sont décédés à l'hôpital INT. Bien sûr, nous nous avons informé quelques jours de cela, c'est un patient qui a gagné de problèmes cardiaques. Le Dr Gossi informe ça. Et pour un petit peu plus avant, nous nous avons un autre patient encore qui est décédé à l'hôpital INT avec des complications cardiaques ou d'autres. Bien sûr, pas avec des problèmes de COVID-19. Je me rappelle que l'OMS doit définir un critère clair qui veut dire un décès directement avec la COVID-19 et qui veut dire un décès qui n'a pas les autres causes. Après la COVID-19, c'est l'hôpital à l'époque. Sinon, il y a un problème, un problème majeur qui est ce qui entraîne ce décès. Allons-nous suivre ce protocole ? L'OMS là, vous pensez qu'il nous tout connaît. Dans l'île voisine, à la Réunion aussi, il nous servit le même protocole. Maintenant, j'ai commencé à servir bien avant, même depuis la première vague, j'ai servi ce protocole. Allons-nous, si nous l'adopter, nous aussi nous pouvons servir le même protocole. Déc. Auguste, il y a quelque chose ? Non, non, c'est exactement ça, Monsieur le Ministre. C'est ça, pour les causes des morts. Bon, la plupart des gens qui sont à INT sont effectivement décédés de la COVID, mais quand quelqu'un n'est pas décédé de la COVID et que par ailleurs il était infecté par la COVID, on ne va pas dire qu'il est décédé de la COVID si ça n'est pas vrai. Donc après, il y a un panel de médecins et notamment le médecin traitant, celui qui s'occupe du patient, qui est là au moment du décès le plus souvent, ou alors il y a un infirmier qui constate les choses. En tout cas, pour ces deux patients, on sait très bien de quoi ils sont décédés et ça n'a rien à voir avec la COVID parce qu'ils sont arrivés déjà avec des pathologies très lourdes, bien connues, et ils sont décédés de ces pathologies, on ne peut pas dire autre chose. Prochaine question. Est-ce qu'il y a eu des guérisons dans les cas importés depuis le Saint-Maus ? Guérisons depuis, oui. En ce moment, il y a presque tous les cas importés, je n'ai fini de guérir, je n'ai fini d'aller. Il ne reste seulement quelques-uns. Et je pense doucement, doucement, ça va être passionnant aussi pour guérir. Et là, il y a des cas locaux qui sont en traitement. Question de Radio Plus. En ce moment, nous retrouvons beaucoup de cas à travers contact tracing qui ne retrouvent pas dans les clusters. Est-ce qu'il y a eu des autres régions pour détecter un nouveau cas de COVID-19 ? Alors, jusqu'à l'heure, je vais vous dire que la plupart des cas qui nous font gagner, ce sont tous liés avec les clusters. Aujourd'hui même, je vais vous dire. Alors, peut-être que cette question-là, nous devons gagner, parce que nous devons gagner 20 cas à l'hôpital de Suyark, et surtout à Glenport. Mais déjà, c'est 20 clusters. Et même, nous devons nous expliquer qu'une manière d'un cluster est lié avec l'autre cluster, est lié avec les autres clusters. Alors, tout cela nous devons établir. Il y a près de quelques-uns des cas qui nous font gagner, qui ne sont pas capables liés avec aucun cluster. Sinon, majoritairement, presque tous les cas sont déjà dans un cluster. Question de Express. Monsieur le ministre, d'après les chiffres disponibles à ce jour, moins de 50% des frontliners de la santé, police, hôtels, etc. se sont fait vacciner. Est-ce que le gouvernement dispose d'un plan stratégique et d'un deadline pour que tous les frontliners acceptent de se faire administrer le vaccin? Oui. Alors, Monjeli, qui nous, d'abord, le staff, tous ceux qui travaillent à l'hôpital et personnel de la santé, nous pouvons dire qu'ils ont fait ce vaccin pour protéger eux-mêmes, pour protéger leurs patients et pour protéger leurs familles. Nous avons fait ce qui arrive à l'hôpital de Suyark. Je pense que nous sommes tous conscients qu'il a l'air de se faire le vaccin. Déjà, le ministère, à partir de demain, pendant cinq jours, on peut mettre à notre disposition qu'ils viennent faire ce vaccin. Comme ça, dans cinq jours, dans cet délai-là, ils permettent la majorité de faire ce vaccin. Ce vaccin, c'est une affaire des volontaires, mais en même temps, nous tous nous faisons prendre nos responsabilités quand nous faisons les ou bien quand nous allons faire les aussi. Question de 5 plus dimanche. Pourquoi les régions où habitent les personnes infectées ne sont pas communiquées? En fait, nous, parce que toutes les régions qui communiquent, ils ont dit même qu'ils nous communiquent à la région de Glenport. Dans l'hôpital Suyark, ce qui nous est infecté, c'est moi aussi déjà, nous avons déjà fait une délai. Nous avons fait une délai, vu que c'est bien les staffs qui restent dans cette région, dans le sud, alors nous nous communiquons partout. Et surtout, ce qui est plus important, qu'ils nous font des tests PCRs, des tests randoms, nous avons fait tous les villages, la famille nous fait contact tracing, les gens en contact nous font contact tracing, mais aussi, nous faisons des random tests pour qu'ils nous soient capables de connaître quelle manière la situation était dans différents villages ou bien différentes régions dans le pays. Question de la MBC. Des informations non confirmées circulent sur les réseaux sociaux concernant patients zéro 2021. On évoque un Mauricien revenu de l'Inde en janvier qui aurait été testé positif avant de mourir et un infirmier avec qui il aurait été en contact. Le ministère de la Santé pourrait-il confirmer ou infirmer ces informations? Alors, je crois que c'est une nouvelle qui peut être une fake news. Alors, je crois que c'est une nouvelle Alors, je crois qu'il y a un patient qui a communiqué. Je crois qu'il y a deux fois qu'il y a une communication. Il y a un patient qui est retourné, qui est admis à l'hôpital Suya et puis il a été testé positif. Bien sûr, il a été transféré à l'hôpital INT. Et puis, les staffs aussi qui travaillent avec sa patiente finale en quarantaine, fait une testée positive, finale en traitement. Je crois qu'il y a toutes les informations qui sont données. Ensuite de ça, nous aussi, nous pouvons faire notre travail concernant le patient zéro. Nous, déjà, le ministère peut déjà faire toutes les enquêtes. Je pense que le docteur Gouk a pu donner un petit peu plus de détails. Oui, merci monsieur le ministre. Alors, en fait, évidemment, on a bien sûr cherché d'où est le patient zéro, mais on a plusieurs hypothèses. Parmi ces hypothèses, il y a effectivement les staffs qui sont contaminés à INT. Et dès que l'on a appris qu'il y avait ce cluster à souillac, nous avons regardé le séquençage du virus de ce monsieur que nous avions. Nous avions sa souche. Nous l'avions envoyée, je ne sais plus si c'est en Angleterre ou en Afrique du Sud, parce qu'on l'a envoyée dans deux endroits différents. et il se trouve que ce n'est pas la même souche que la souche qui circule actuellement. Alors, je dis ça. En même temps, on ne peut pas éliminer deux départs de feu. On pourrait avoir deux souches différentes. Bien sûr, on ne joue pas les autruches et on a envoyé donc 160, si je ne me trompe pas, prélèvements en Afrique du Sud, donc d'autres prélèvements des passagers, une soixantaine à peu près, qu'on n'avait pas encore faits depuis les passagers du mois de janvier pour voir où est-ce qu'on retrouve la souche qui nous intéresse, la B20, celle qui pour l'instant a été trouvée comme étant la seule souche de notre épidémie sur les premiers patients qui ont été testés. Et puis, on a également envoyé 100 prélèvements sur l'épidémie actuelle, donc 100 personnes pour voir si tout le monde est souche B20 ou s'il y a éventuellement cette autre souche. Mais ça, à l'heure actuelle, on n'a pas les résultats. Donc, on ne peut pas le dire. En tout cas, les informations, pour l'instant, c'est que cette souche de ce monsieur de Souya qui est donc contaminé, enfin, les infirmiers sont plutôt contaminés avec lui. Ce n'est pas la même que celle qui circule, en tout cas, en début d'épidémie. Pour une dernière question. La question de l'AMBC. À part les postillons, les gouttelettes que l'on pourrait émettre de la bouche, peut-on dire que notre haleine, la qu'on expire, serait pour thèse du virus, de l'importance du masque en permanence ? Peut-on transmettre le coronavirus en respirant et quelle est la durée de contamination de l'air s'il serait contagieux ? La différence entre l'haleine, la respiration et tout ça, je ne vois pas trop. Ce que je peux dire, c'est qu'on sait très bien comment se fait la contamination de ce virus. C'est un virus respiratoire. donc on se contamine avec les sécrétions buccales, quelles qu'elles soient, les sécrétions nasales et on peut aussi avoir le virus qui pénètre par les yeux. Donc effectivement, lorsqu'on met un masque, d'abord on protège les autres de ces sécrétions. Et ça, c'est la fonction la plus importante de ce masque. C'est-à-dire que l'on soit en train de parler, de chanter, de crier, de simplement respirer. Oui, on expire du virus en quantité différente si on est infecté, selon l'importance de l'infection que l'on a et selon que l'on est tout proche de son infection. Au début de l'infection, on excrète beaucoup de virus. A 7 jours, ça diminue déjà beaucoup. Et en général, à 10 jours, c'est terminé ou presque terminé, en tout cas pour la période infectante. Donc, il y a ça, il y a les sécrétions nasales, si on est ternu, si on se mouche, etc. Et puis, il y a une autre partie de notre corps qui excrète du virus, c'est par le tube digestif, donc par les selles, puisque vous savez peut-être qu'il y a pas mal de gens qui font de la surveillance des égouts pour savoir si l'épidémie va augmenter ou pas. Bon, qui est une surveillance qui se discute assez parce que finalement, ça n'amène pas énormément d'informations. Bon, c'est peut-être un tout petit peu avant que l'épidémie va s'aggraver. Ça n'a pas un intérêt énorme, mais par contre, on n'a jamais rapporté de cas de contamination, en tout cas, à partir directement des selles. Et enfin, la dernière façon dont on se contamine, donc c'est pas dans l'air, c'est avec les surfaces, donc on touche une surface et on met vers ses yeux, son nez ou sa bouche, ses doigts contaminés, sur lequel il vient d'y avoir du virus qui a été émis par un éternuement, par simplement parfois un cri ou quelque chose comme ça. Ensuite, s'il y a du virus dans l'air, combien de temps il peut vivre ? Alors, il peut y avoir du virus en suspension dans l'air, ça on le sait, mais par exemple, quand on est à l'extérieur, ce virus n'est pas infectant, il ne peut pas être infectant, il est trop dilué. Alors, les endroits où on trouve du virus qui peut être infectant et qui peut flotter dans l'air, ce sont les endroits confinés, c'est-à-dire quand on est très nombreux dans une pièce et qu'elle n'est pas aérée. C'est pour ça qu'on dit toujours aérée, 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 ce n'est pas parce qu'on a envie que les pièces soient aérées. De toute façon, d'une façon générale, c'est sain pour la santé, mais c'est parce que simplement, il y a un renouvellement d'air et la concentration du virus n'est pas suffisamment importante. Mais oui, on sait par exemple, on ne sait pas exactement la quantité de virus qu'il faut pour être infectante, mais on sait par exemple que dans les chambres des patients qui sont infectés par la COVID et donc des chambres qui ne sont pas aérées, parce qu'il y a certains hôpitaux qui ont été tellement bien faits qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Eh bien là, il y a un risque de contamination parce que la personne est là, elle excrète beaucoup de virus et donc oui, on peut se contaminer dans cette situation mais extrêmement particulière et donc en milieu professionnel. De même, chez ces patients qui sont dans une chambre, c'est là où on retrouve pas mal de virus sur les surfaces et où là aussi, il faut régulièrement nettoyer les surfaces afin qu'il n'y ait pas de contamination. Donc les circonstances de contamination, on les connaît très bien. Le simple fait de se parler, parce que quand on parle, on a l'impression qu'on n'exprète pas du virus mais quand on parle, il y a des postillons, simplement parler, simplement respirer et quand on expire, quand on souffle l'air hors de sa bouche, on souffle du virus. Donc ça, ça suffit. Voilà. Est-ce que je peux répondre à cette question ? Merci Diagès. Merci de tout. Bonne soirée. Spéciale sur Anonymous. Sous-titrage Sous-titrage Il y a deux nouveaux clusters. Il y a deux nouveaux clusters. Il y a deux nouveaux clusters. Il y a un cluster de Suyak qui nous connaît. Mais là, il y a un nouveau chiffre. Il y a 54 cas qui sont sortis de ce cluster-là. C'est un cluster qui se trouve dans l'hôpital de Suyak. Il y a des staffs, des patients. Il y a aussi des proches de des patients qui font un test positif. Après, il y a un second cluster qui est découvert durant le week-end. C'est un nouveau cluster. C'est le cluster Glenn-Pork. Donc là, le docteur Jagatpal vient expliquer qu'il y a des gens qui viennent d'un Covid-Testing Centre le 26 mois dernier. Donc, il y a un test positif. Après, il y a une enquête qui connaît qu'il y a un entièrement à Glenn-Pork le 15 mois. Donc, à partir de là, il y a une enquête et un contact tracing. Et donc, il y a une enquête qui est directement liée à son entièrement-là. Donc, là, la docteure Goh vient de dire qu'il n'est pas fin de respecter les règlements. C'était en plein confinement qu'il y a un entièrement-là. Et il y a aussi cinq patients qui sont symptomatiques. Donc, le docteur Goh vient d'avoir une précision sur l'état de santé. Donc, il y a deux qui sont intubés. Donc, la dame de 70 ans qui est déjà annoncée depuis vendredi. Donc, elle a amélioré tout doucement mais la situation reste compliquée pour reprendre les mots de la docteure Goh. Après, il y a une autre madame de 50 ans qui est en ICU dans une clinique privée pour avoir un problème digestif. Donc, il y a aussi des intubés parce que c'est l'état assez préoccupant. Le PCA qui est positif. À partir de là, il y a un monsieur de 75 ans qui a un problème respiratoire. donc là, sur l'état pas très stable. Donc, possiblement, le docteur Goh peut intuber. Après, il y a un monsieur qui est en surpoids. Donc, ça aussi, c'est un cas que la docteure Goh vient mentionner depuis quelques jours. Donc, à ce niveau-là, son monsieur est amélioré. Après, il y a un monsieur de 69 ans qui donne une grande déstresse respiratoire. Mais seulement, son cas peut améliorer et pour le moment, il n'est pas préinquiète. Il n'est pas préinquiète le corps médical, les médecins. Le docteur Djagatpal et le docteur Goh font un appel, font un appel à une frontlineuse. D'ailleurs, demain, dans chaque hôpital, vous pourriez passer pour faire un vaccin. Donc là, le constat est que seulement un tiers du personnel médical est vacciné. Et donc, nous trouvons les conséquences de ça dans l'hôpital Suyak. Il y a beaucoup d'immunes du personnel soignant, à peu près 20 d'immunes qui ont testé positif. Donc là, on peut dire qu'il se peut lancer une campagne à partir de demain quand on se parle de vaccination dans les hôpitaux. tout en regional hospitals pour faire aussi un test PCR de manière massive. Donc ça, ça a fini de commencer et c'est une fine prendre décision qui est après chaque 10 jours, le staff demande l'hôpital pour subir un test PCR. Et il y a aussi une précision qui, Docteur Catherine Goff n'a apporté lors du patient zéro. Le patient zéro, c'est une question de la presse. Donc, il faut dire qu'il y a plusieurs hypothèses. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore en mesure de dire exactement qui est le patient zéro. Mais il y a une rumeur qui est circulée depuis quelques jours par rapport à Andy Moon qui est au Thilen et qui est à l'hôpital Suyak en janvier. Donc, il est positif. Après, il a envoyé l'I&T. Là-bas, il y a aussi un staff qui est contaminé. donc, il y a le séquençage de ce monsieur-là. Il envoie ça à Tesla en Afrique du Sud ou bien en Angleterre pour ce séquençage. Et il y a le découvert qui sauve virus pas de la même souche que ce virus qui peut circuler un peu partout en ce moment à Maurice. Donc, ce qui laisserait entendre que ce n'est pas lui le patient zéro. Mais seulement, Docteur Goindier n'est pas capable d'écouter toute hypothèse. Donc, toute hypothèse reste valable mais a priori, il n'est pas paraître qu'il s'adimune là sur le patient zéro. Donc, on voit en commun les autres tests pour séquençage. Et donc là, on peut atteindre un résultat pour une centaine de personnes. Voilà pour la conférence de presse du National Communication Committee. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci pour vos fidélités. Pablier ou Banges-Boyer. À la semaine prochaine, Patrick, pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. C'est parti. 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 À partir du mercredi 31 mars, le chef Ricardo vous donne rendez-vous chaque soir pour une nouvelle émission culinaire sur Téléplus. Rendez-vous à 20h30 pour Cuividé. Cuividé. Vous est présenté par Mill Regular Spread avec la collaboration de Cadère Electromeuble. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En su des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19 ? Appelez Novalab sur le 660-19-00. Probi Health, produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5254-2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et web page Probi Health. Sous-titrage Société Radio-Canada sur l'économie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada